Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks & Balls ! Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de Geeks & Balls ! Bonjour ! Je suis avec David ! Salut David ! Ouais ! Bonjour ! Bonjour Jérémy ! Salut ! Et Manu ! Et cucu ! En fait on s'est déjà dit bonjour en arrivant en fait. Non mais faut pas le dire, c'est la magie du cinéma ! Oui, la magie de la radio. C'est vrai. Aujourd'hui une émission un peu spéciale, on va parler de Voyage dans le Temps. On s'est dit, tiens, faudra faire une thématique et puis Jérémy il avait très bonne idée de dire, tiens, pourquoi pas une spéciale film tout Voyage dans le Temps quoi. Et là on s'est dit, hé mais ouais mais carrément... C'est pareil, vidant ! Bah ouais, pourquoi on y avait jamais pensé avant ? Bah je sais pas, peut-être parce qu'on est des grosses buses. Faut pas dire ça. Des buses carrément ? Des grosses buses ouais. Ouais ouais ok. Je voulais pas dire de gros mots en fait, c'est pour ça. Je voulais pas dire de gros mots. D'accord. Voilà voilà. Du coup, est-ce qu'on fait un générique quoi que ce soit ? Parce qu'on va parler de littérature un peu tout, donc j'ai envie de dire non. Et tout doucement, on va enchaîner. On peut faire des épais spéciaux ! Voyage dans le Temps ! Ah ouais, vous pouvez faire un Jingle Voyage dans le temps ? T'as pas mis le... T'aurais du prendre le générique de Doctor Who ? Ah ouais, c'est vrai. Ouais ouais. Bah sinon on fait un Jingle à la main... Un Jingle à l'aile ? Non, à la main, à la bouche. Pour Voyage du Futur. Vous êtes prêts ? Ok. J'éteins le générique. Vous êtes prêts ? Ouais. Jingle ! Voyage dans le Temps ! Dans le Temps ! Mais c'était quand ? C'était hier ! Mais non, c'est demain ! Oh, on est en 1952 ! Voilà ! 2,21 ! Jingle ! J'suis désolé, c'était tout. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Le Voyage dans le Temps ! Alors, d'où ça commence ? Le Voyage dans le Temps. Alors déjà, le temps ça n'a rien à voir avec l'insecte. On est d'accord ? Non, ça n'a rien à voir avec quand il fait beau ou quand il fait pas beau. Voilà, il faut cadrer tout de suite, comme ça on sait de quoi on parle. Et au moins, on est sûr qu'on va partir sur de bonnes bases. On parle de la même chose, tu vois. On pose un référentiel. C'est le Temps, la timeline. Bah non, il faut savoir dans la littérature. Le Temps qui court. Dans la mythologie, on a déjà parlé de gens qui arrivaient à modifier. Putain, mais si tu commences comme ça, ça va ! Alliage ? Oh là là ! Bah vas-y, je vous laisse parler. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y, passe-toi. C'est ça, ça commence. Mais non, mais déjà dans les trucs mythologiques et dans la littérature, on parle déjà, ouais, il y avait le Dieu du Temps. Cronos. On peut parler également de, c'était dans Les Cheux de la Table Ronde où t'as Merlin qui arrive à retourner dans le passé à modifier certains événements pour qu'il se passe d'autres trucs. Donc on a déjà cette notion-là. On peut aussi voir dans tout ce qui est prédiction, les pities, tout le bordel. Ouais. Ouais. L'oracle. Les oracles. Il va se passer ça et les gens en essayant de modifier le futur ou ce qui va arriver, ils se retrouvent justement à le créer. C'est un peu le principe de destin. Destiné. Ouais, de temps déjà écrit en fait. Voilà. Donc on a toujours cette notion-là. Après, il y a eu... Destiné. On était tous les deux destiné. Je chante très mal. Oui. Moi aussi. Fallait pas me lancer hein. C'est toi qui a commencé. Fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Je crois qu'elle va être longue cette émission. Comme les émissions précédentes. Mais voilà. Alors voilà. On peut parler de HG Wells, Jeremy ? Pourquoi ? C'était un peu l'écrivain qui a lancé tout ce qui tourne autour de l'obsession du voyage dans le temps. Pas trop fort j'espère. Je fais ça avec. Lancer. Oui. Lancer. Il prend l'objet puis il lance. C'est-à-dire qu'on peut pas lancer le voyage. C'est l'écrivain qui a popularisé. C'est à la fin du 19ème je crois. Ouais c'est ça. C'est lui qui a fait la machine à explorer le temps. Oui c'est ça. Très bon livre. Après on peut parler également de Lovecraft dans l'abîme du temps. Qui va super, enfin qui va carrément plus loin dans le délire. Où c'est pas l'homme qui voyage dans le temps mais en fait... C'est pas l'homme qui voyage dans le temps mais en fait... C'est ça ! C'est pas l'homme qui voyage dans le temps. C'est une double thématique. C'est du n'importe quoi. C'est une spéciale Renault, spéciale musique et spéciale voyage dans le temps. C'est le voyage dans le temps comédie musicale. En fait c'est des anciens, enfin une sorte de race extraterrestre ou d'humanoïdes qui prennent possession des corps des gens vers le futur. Et en fait l'âme du mec retourne là où elle vient dans un des autres mecs des extraterrestres en fait. C'est des switch d'âme et ça leur permet en fait d'étudier tout 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 tout. Pour ma chérie ma chérie. Désolé. C'était pourri. Mais c'était vachement bien. C'est dans l'abîme du temps et ça se lit. C'est un peu comme dans le délire de Code Quantum. Où il switch les âmes. Je sais pas si vous vous rappelez de Quantum Quantum. Ouais ouais. C'était vraiment bien. Et donc voilà. Et bah a émergé forcément certains bouquins dont un bouquin super important qui s'appelle Le Voyageur Imprudent. Qui prend de Barjavel. Qui justement parle du paradoxe du grand père dont on va parler un peu plus tard. Au moment que vous vouliez en parler directement maintenant. Bah non écoute. C'est à fait le tour après tout ce qui est littérature. Bah au début c'est les vieux trucs hein. C'est assez faible. Mais c'est surtout dans le cinéma que ça s'est développé. Justement parler d'Ashley Wells. Bon il y a eu des films dans... Ca va pas être exhaustif. Mais vraiment le film emblématique c'est La machine à explorer le temps. En 1960 réalisé par George Pahl. Il y a eu un remake en 2002. Oui en 2002 il paraît qu'il est pourri. C'était pas terrible. Bah oui il faisait un peu cheap quoi. Bah limite ouais celui de 20-80 était mieux quoi. Il y a La planète des singes aussi. Mais c'est encore un peu plus complexe qu'un simple voyage dans le temps. Et bien il y a un voyage dans le temps quand même. Ouais on peut en reparler. Bah c'est loin. Ouais je sais pas si c'est vraiment un voyage dans le temps. C'est plus qu'ils sont cryogénisé et puis à force de voyager super vite machin. Bah bah ils avancent plus vite dans le temps que le référentiel de la terre. Du coup c'est un peu un voyage dans le temps mais... C'est pas trop. C'est plus ouais c'est plus subtil que ça. Il y avait aussi un film qui s'appelle C'était Demain. Je l'ai vu il y a longtemps. J'avais gardé un bon souvenir. C'est avec Malcolm McDowell. C'est quoi ? Il joue... Malcolm McDowell c'était le Alex dans Orange Mécanique entre autres. Et en fait il incarne tout simplement HG Wells qui se lance aux trousses de Jacques Léventreur qui remonte le temps et qui revient à l'ère victorienne pour pouvoir le traquer. Donc c'est marrant le parallèle entre HG Wells. Il y a toute une mise en abyme, un hommage directement à l'écrivain. Dans un tout autre registre il y avait Nimitz aussi. Ouais le Nimitz. Autour de l'enfer. The Final Countdown. Pas la chanson d'Europe. Final Countdown. Le titre original. En 81 avec Kirk Douglas qui est d'ailleurs toujours vivant. Kirk Douglas il va avoir 100 temps cette année. Ah sérieux ? Un truc de ouf. Quelle longévité. Enfin bref. C'est la drogue ça. Et ça parle en fait... Je crois que je l'ai vu mais il y a longtemps. Ou je l'ai peut-être tout bonnement pas vu. Tu l'avais vu David toi ? Ouais moi je l'ai vu mais alors pareil. En fait je l'ai vu une fois quand j'étais petit. Puis après je l'ai revu un peu plus tard en me disant que ça m'avait laissé un bon souvenir. Donc je voulais le revoir. Bon maintenant ça fait quand même longtemps donc j'en ai oublié quand même pas mal de... Des morceaux du film. Mais alors donc ça raconte en fait l'histoire de l'USS Nimitz. Donc un porte-avions américain qui est en exercice dans le Pacifique. Et qui se retrouve à traverser une sorte de perturbation électromagnétique du temps etc. Et quand tous leurs instruments de bord s'affolent, ils se rendent compte qu'après il n'y a plus rien qui fonctionne. Enfin c'est que ça fonctionne mais ça répond pas. C'est-à-dire ils reconnaissent rien, ils n'arrivent plus à se situer. Donc ils décident d'envoyer en reconnaissant ces deux avions de chasse. Et en envoyant ces deux avions en fait les pilotes de chasse remarquent qu'ils voient en fait des vieux avions japonais. Donc de l'époque de Pearl Harbor. Donc ils essaient de les intimider. Alors forcément le japonais lui dans son petit avion il commence un peu à paniquer. Parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont arrivés à l'époque juste avant les kamikazes etc. Donc de l'attaque de Pearl Harbor. Et là se pose le dilemme de est-ce qu'ils doivent intervenir ou pas. Sachant qu'avec la puissance de feu qu'ils ont sur un porte-avions récent enfin moderne. Ils peuvent totalement renverser la tendance. Donc c'est un film qui moi j'avais gardé un très bon souvenir de ce film là. Il y a quand même des choses qui sont assez marrantes à voir surtout pour un film de 1980. Ce parallèle où justement donc eux ils ont une puissance de feu assez impressionnante. et face à donc à la technologie de l'époque qui était plus archaïque en termes militaires. Donc non c'est c'est un film qu'il faudrait que je le revois d'ailleurs pour me refaire encore une idée plus récente. Dans les films d'enfance pour nous c'est clairement retour vers le futur quoi. Ah oui oui complètement. Il y avait il y avait aussi un peu près dans les mêmes années que limite Bandi Bandi. Bon ça n'a rien à voir. Ah oui mais Monty Python. Ah non c'était William. Avec les Monty Python. Avec les Monty Python entre autres. C'était un... Ça préfigurait un peu Narnia. Je crois que c'était un gamin qui dans sa chambre avait une armoire. Il pénétrait dans l'armoire et puis il arrivait dans un... Dans un... Dans une époque... Je m'en rappelle plus ce que c'était exactement. C'était un monde imaginaire quoi. Ouais ouais mais après il se baladait entre plusieurs époques différentes. Et puis rencontrait des gens. C'est ça exactement. Ouais c'est vrai. Ça nous amène dans les années 80. Au milieu des années 80 avec des films emblématiques. Bah moi je pense qu'on oublie de parler d'un truc super important. Du coup je pense qu'on va en parler maintenant. C'est La Jetée. Ah oui La Jetée. Qui aura un remake euh... Bah faut peut-être en parler du coup. La planète. Alors La Jetée c'est quoi ? La Jetée c'est une sorte de diaporama avec une voix off dessus. Un peu de musique. Des bruitages. Et en fait c'est en noir et blanc. C'est un truc qui date des années 60. Ouais c'est ça. Résé par Chris Marker. Et en fait ça raconte l'histoire d'un gamin qui sur la jetée d'Orly. Euh... L'aéroport. Euh... Se rappelle avoir vu une femme etc. Et un homme mourir. Et en fait ça évolue avec le temps. On sait qu'on sait pas trop comment ça se passe. Mais il y a une troisième guerre mondiale. Euh... C'est un mode post-apo. Le gamin devenu adulte va dans le passé. Et euh... En fait voit ce qui s'est passé quand il était petit. En fait c'est la boucle. Et c'est ce qui a donné l'armée des douze singes justement. Mais c'est vraiment une des premières oeuvres de fiction vraiment à apporter cette notion de fatalité dans un truc comme ça. La machine à explorer le temps c'est euh... Le mec il va juste dans le futur. Il voit la dégénérescence. Il retourne jamais dans le passé. Dans Barjavel. Euh... Le voyageur imprudent. Le voyageur imprudent. Il y a le paradoxe du grand-père qui est pris en compte. Là je parle pas des films mais je vais parler de ce paradoxe là. C'est pareil. Un mec il va dans le passé et qui tue un de ses aïeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il disparaît ? Etc. Donc du coup bah oui. Alors si du coup il a tué donc son ancêtre ça veut dire que lui il ne peut pas naître. Donc ça veut dire qu'il peut pas retourner dans le passé pour le tuer. Donc voilà. Donc en fait il y a une incohérence. Paradoxe. C'est ça. Ça c'est le premier paradoxe. Il y a deux types de paradoxes. Bon vu qu'on est parti dedans et puis en fait on va détailler par rapport au film ensuite. Le paradoxe du euh... Donc ça c'est le paradoxe du grand-père. C'est super connu. On voit ça ça dans tous les films. Bah retour vers le futur par exemple le paradoxe du grand-père. C'est Marty McClane en allant dans le passé. Sa mère, sa propre mère tombe amoureuse de lui. Et donc du coup il n'existerait pas dans le présent. Ouais. Donc il s'efface tout doucement. Ouais. Alors ça c'est un parti pris du film. C'est-à-dire les choses se passent à son point de vue et donc du coup en allant plus... En fait c'est une notion de pourcentage dedans. C'est un truc que j'ai habité plus tard. Mais grosso modo, quand ils disparaissent les uns après les autres en photo etc etc. C'est les probabilités de chance que ça n'arrive ou que ça n'arrive pas. En fait plus ça va, plus le moment décisif où son père et sa mère doivent s'embrasser au bal, tant qu'ils ne le fassent pas, tant qu'ils n'y arrivent pas, la probabilité à descend, à descend, à descend et dès qu'ils le font ça revient. Tu vois ? On peut voir comme ça. Après tu as des notions de timeline. Alors ça c'est le bordel surtout dans Retour vers Futur parce que ça part dans tous les sens et c'est pas trop logique. Pas toujours. Bon. Parce que logiquement, il faudrait voir par rapport à Bloopers aussi. Loopers, c'est aussi un système un peu comme ça qui est un peu bizarre où tu suis les gens présents quand ils vivent les actions. Et donc du coup quand tu modifie le futur ou le passé, bah ça des trucs direct sur eux, des actions direct sur eux. Donc ça c'est assez compliqué. On va peut-être revenir sur le paradoxe de l'écrivain du coup parce qu'on a fait le paradoxe du grand père. Est-ce qu'on se tue ? Si on tue notre grand-père, est-ce qu'on crève ou pas ? On sait pas. Tu as donc là une notion de timeline. C'est ce que les mecs ils ont inventé généralement dans les films de science-fiction. Pour justifier ça, c'est que du coup ça crée des univers parallèles. Et en fait chaque univers parallèle est une histoire différente. Sur même t'as besoin que finalement de deux timelines parallèles si tu veux. T'as même pas besoin de... Il y a celle en fait où tu fais l'action d'aller dans le passé. Et là en fait dès le moment où tu fais cette action où tu tues ton grand-père, tu te retrouves sur la timeline parallèle. Où en gros ton grand-père n'existe pas. Mais toi tu existes parce que tu viens de l'autre timeline. Et que dès le moment où tu vas faire un rétablissement de cette situation, tu reviens sur l'autre en fait. Ouais voilà c'est ça. Le principe de timeline ou directement de... Et en gros tu crées... Dès le moment il y a deux timelines qui suivent. Il y en a une sans le grand-père et une avec le grand-père. Mais c'est celle que tu quittes pour aller tuer le grand-père etc. C'est bien dans le délire un peu plus bordélique. Mais le truc c'est là où toi tu dis que si jamais tu arrives à faire renaître ton grand-père ou je sais pas quoi tu reviens sur l'autre timeline, pour moi c'est là où c'est pas logique que c'est la version de voyage dans le temps. Parce que logiquement si tu arrives à faire renaître ton grand-père il devrait y avoir une troisième timeline. Exactement. Où il existait pas et où finalement rien n'existe pas. Mais de toute façon le voyage dans le temps c'est le bordel. Et c'est souvent très mal utilisé à part dans certains films. On en reparlera de prédestination tout à l'heure. Parce que pour moi c'est le meilleur film qui traite du sujet. Ou Interstellar aussi. Ou Interstellar oui. Mais dans une autre mesure parce qu'Interstellar ça prend vraiment la science et ça explique le voyage dans le temps. Non. Parce qu'il y a quand même un grand retour dans le passé dans Interstellar. Parce que c'est lui qui se retrouve à finalement aiguiller le fait que... En fait tous les événements qui vont suivre. Ouais ouais. Mais est-ce que c'est vraiment voyager dans le temps ce qu'il fait ou c'est juste influer sur les choses dans le passé ? Ah ouais. C'est pas lui qui voyage mais effectivement il a en gros il a accès en fait à toutes les dimensions dont... En fait on peut considérer le temps comme une dimension spatiale. Donc il arrive en fait finalement en étant dans le futur à influencer le passé. C'est ça qu'il fait en fait. C'est ça. On peut peut-être aussi parler vraiment scientifiquement ce qu'il en est. Jusqu'en 1900 et des bananes on pensait que le temps il était fixe pour tout le monde. Ouais fixé ouais. Il y a un passé. On pensait que deux secondes en arrière c'était deux secondes en arrière pour tout le monde. C'était comme ça pour tout le monde. Or Einstein arrive avec ses théories sur la relativité générale et restreinte. Il explique que le temps il n'est pas pareil pour tout le monde en fait. Plus t'es proche d'un corps massif, plus il y a une distorsion de l'espace-temps, plus le temps s'écoule rapidement. Oui mais ça c'est par la déformation de l'espace-temps effectivement qui est considéré comme un plan et donc qui amène aussi aux ondes gravitationnelles dont d'ailleurs on a prouvé il y a pas longtemps qu'elles existent ces ondes gravitationnelles. Et sinon il y a aussi la relativité du temps en fait qui est influencée par la vitesse. Et ça ça a été observé par exemple tous les satellites qui permettent de gérer donc les gps de nos voitures doivent régulièrement être synchronisés avec les horloges qu'il y a sur terre parce que sinon il y a des décalages. Parce que comme les satellites eux tournent autour de la terre à une vitesse qui est nettement supérieure à la note présent à la surface donc du coup leur temps leur horloge s'écoule moins vite. Il y a aussi le fait de tourner c'est surtout le fait qu'il soit éloigné de la terre. Oui mais en fait c'est la vitesse relative. Parce que pareil si on prenait par exemple un immeuble qui ferait je sais pas 500 étages bah du coup l'horloge du mec qui est au dernier étage par rapport au mec qui est au rez-de-chaussée ne s'écoulerait pas la même vitesse. Mais tout ça c'est aussi du relatif bien sûr. Parce que pour celui qui est au dernier étage lui il voit le temps s'écouler normalement mais sauf qu'en fait par rapport à celui du rez-de-chaussée c'est plus lent. Un autre truc aussi qui me fait marrer moi quand on parle de voyage dans le temps c'est tu vois des mecs qui disent ouais bah je vais retourner le 4 avril 82 à 3h30. Ok le mec il fait son truc bif il disparaît bim il se retrouve là bas. Et en vrai il y a un truc qui me fait marrer c'est qu'ils prennent jamais en compte dans les films, dans les séries etc. Jamais ils prennent en compte le délire du ouais mais la terre attente sur elle-même. Elle attente sur elle-même et elle tourne autour du soleil. Le soleil il tourne dans la galaxie. Le soleil il se balade dans la galaxie, la galaxie bouge donc grosso modo on va déjà à une vitesse phénoménale ça qu'on s'en rende compte. C'est vrai. Donc là à partir du moment si je te dis tout de suite je veux retourner deux minutes où j'étais il y a pile poil je sais pas où je te retrouve dans le vide. Ouais mais il y a ça il y a ce problème là donc du coup de l'espace là vraiment l'espace géographique mais il y a aussi le problème de la masse. Parce que en gros tu par exemple à l'instant t tu vas faire disparaître de ta masse. Donc il faut combler un vide quand même enfin je veux dire tu retires je sais pas 80 kg d'atomes de tout ce que tu veux de raclette de machin. Et ça tu le retires donc de l'instant t donc il faut bien que à cet instant t ça soit rempli par quelque chose parce que rien ne se perd rien de secret tout se transforme. Et cette masse là cette énergie tu vas la transporter à une autre époque donc dans un autre espace donc c'est comme si tu prenais dans un environnement clos hermétique bah tout d'un coup tu mettais quelque chose bah tout va se détendre autour. Tu vois c'est bizarre aussi. Ouais ils échangent souvent il y a des trucs où ils échangent c'est des échanges d'énergie entre le passé le présent des trucs comme ça. On va pas parler des visiteurs parce que c'est... Bon je propose que non. Les visiteurs ils les amènent de la merde je crois en fait c'est pas ça quand ils apparaissent ils se transforment en fait. Ouais ça laisse une bouse ouais. Grosso modo tu laisses quand même un truc t'échanges un truc avec le bout enfin c'est du gros n'importe quoi. Et puis imagine pareil tu voyages dans le temps donc en gros c'est de la... En fait on peut considérer ça comme de la téléportation aussi. Ouais c'est ça ouais. Et donc du coup bah si t'as quelqu'un qui passe à ce moment là à l'endroit où toi tu veux te téléporter dans le passé Pfff hop fusionne ou tu l'exploses. Peu ta tumeur tu sais. Ouais j'ai un problème. Donc voilà. Et donc pour revenir à notre ami Einstein qui a dit que bah voilà qui a réussi à dénoncer, à dénoncer, à annoncer... Qui a énoncé, voilà c'est moi que je cherchais, la théorie sur le temps etc. Et bah du coup moi en voyant Interstellar et bah j'ai tout de suite kiffé le délire du temps qu'il y a dedans quoi. Interstellar je trouve que c'est un des meilleurs films qui parle pas... Il parle pas du voyage dans le temps de base. Pas du tout. Mais il y a le voyage dans le temps dedans, c'est une certitude. Parce qu'on le voit, on le voit dedans. Et donc du coup ça retire le mysticisme de Hey je rentre dans une machine à la Time Cop ou une connerie comme ça pour tourner dans le passé ou pour aller dans le futur pour changer les choses. C'est ce que je veux dire. T'as vraiment... C'est un film de science fiction mais c'est pas un film de voyage dans le temps. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans Interstellar. Enfin franchement il faut le voir. Et puis dedans t'as énormément de notions. C'est une approche réaliste du sujet quoi. Ouais carrément. T'as la notion de la gravité qui influe donc l'écoulement du temps. La vitesse qui influe l'écoulement du temps. La notion de trou de verre parce qu'il passe pas à un trou de verre. T'as la notion des trous noirs et donc du... De la décohérence. Enfin en gros... Bon après c'est de la physique et de la mécanique quantique etc. Ouais c'est cohérent dans le tout. Enfin t'as toutes les notions qui sont respectées dedans et qui sont utilisées et à bon escient en plus. Faut voir. Faut voir si c'est vraiment ça. Je suis pas sûr. Non mais en tout cas je veux dire moi je parle d'utilisation à bon escient. C'est à dire qu'ils en font pas un pâte à caisse quoi. Ouais ouais c'est clair. C'est pour chaque truc. Enfin ça rend le film intéressant. Carrément. Moi je vous propose d'écouter un peu de musique. Puis après on va s'amuser un peu sur le paradoxe de l'écrivain. On va essayer de se prendre la tête un peu avec. Notamment avec un épisode de Doctor Who. Tu l'as vu avec Ludwig van Beethoven. Doctor qui va le voir. Et après il s'appelle Ludwig van 80. Je me souviens plus peut-être. Je sais plus ça fait longtemps. Ça va peut-être revenir au moment. Peut-être. Et du coup on va écouter un morceau qui est une reprise d'R.E.M. C'est It's the end of the world. Et celle-ci ? C'est de Science in Machine. Et ceux qui ont regardé la websérie Le Visiteur du futur reconnaîtront. On parle de voyage dans le temps donc tant qu'à faire. Voilà à tout de suite. Oh la la tu parles, tu fais du pun toi. Et toi t'es un fou toi. Et moi je suis un dingue. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens, Geek The Mall 87.7. On continue de parler de voyage dans le temps. On va se prendre la tête un peu sur le paradoxe de l'écrivain. Ouais. Je vais vous résumer grosso modo ce qu'est le paradoxe de l'écrivain. Mettons vous avez écrit un livre. Oui. Ok, t'as écrit un livre, t'es célèbre pour ça. Et en fait tu dis bah tiens mon bouquin, je vais le donner à mon moi d'avant, du passé. Pour qu'il ait pas à écrire, il y aura juste le recopier. Et bim, comme ça, ça sera plus facile pour lui. Si tu fais ça, donc tu vas dans le passé, tu files le bouquin et le recopie. Au final, qui aura écrit le bouquin ? Parce qu'au final, le mec... Et puis le filet n'existait pas... Il va sortir son bouquin. Le bouquin, après il va retourner dans le passé pour le refiler. Et en fait, ça sera un bouquin qui aurait été écrit par personne au final. C'est ça. Bah ouais. Bah en fait, si il y a la timeline originel... C'est ça en fait. Le timeline originel où tu l'as écrit quand même. Qu'il serait le point d'entrée. Mais sinon, oui, effectivement après tu rentres dans une boucle et... Et voilà. Parce que du coup, oui, s'il l'a pas écrit, tu peux pas lui donner. Donc ouais, enfin c'est ouais. Voilà. C'est un peu bizarre. C'est la même théorie en fait dans un épisode de Doctor Who. Il y a Doctor Who qui kiffe Ludwig van Beethoven. Et il se dit bah tiens, j'ai voir Beethoven dans le passé parce qu'il se balade tout le temps. Doctor Who, il y a que ça à foutre, c'est voyager dans le temps. Donc bim, il va dans le passé, il va voir Beethoven... Non c'est pas vrai, il fait d'autres trucs. Il va dans le passé, hop, il va voir Beethoven. Il se rend compte que en fait, Beethoven n'est jamais rien foutu quoi. C'est un gros glandu. Et il fait mais non, mais regardez, vous avez composé ça, vous avez composé ça, vous avez composé ça. Il sort les partoches. Et en fait, c'est Doctor Who qui lui a donné parce qu'il vient du futur où ça existe. Et du coup, et en fait, c'est un truc qui n'a jamais été créé. Parce qu'en fait, c'est... Ouais. Ça c'est bizarre. Et donc, moi je voulais venir sur prédestination. Donc il y a un film qui est réalisé par Michael Sperig et Peter Sperig. C'est adapté du bouquin Vous les zombies de Robert N9. Je le dis mal, c'est l'allemand je crois. N9. 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 la couche avec le mec se barre à la couche d'un bébé quant à la couche du bébé les médecins se rendent compte qu'en fait elle a des attributs masculins c'est qu'elle a une pitié des couilles voilà donc il l'opère en disant mais en fait vous êtes vous êtes un homme quoi vous avez les deux les deux attributs et donc du coup l'opère pour qu'elle devienne vraiment un homme parce qu'en fait son utérus bousille etc voilà donc elle devient un homme et à ce moment là son bébé se fait enlever donc à pète un câble à dire un peu folle et puis a vu sa vie normalement jusqu'à ce qu'il ya un mec qui arrive et qui lui dit dans un bar on va dire qu'on voit ton histoire et la meuf raconte l'histoire et c'est le barman c'est une histoire de ouf ben si j'arrivais à te montrer le mec qui a pourri ta vie est ce que tu tuerais et la meuf transformée dit ouais j'y vais pas de souci arrivé là ils voyagent dans le temps ensemble explique qui peut voyager dans le temps ils vont dans le passé au moment où elle elle est censée rencontrer l'homme qui va pourrir sa vie qui va la rendre enceinte avec toutes les conséquences qu'on connaît est en fait à se rendre compte que bas c'est elle même donc en fait elle est son propre père et sa propre mère et oui c'est un truc de ouf l'histoire les histoires du film allait juste génial je suis désolé de spoiler comme un gros bâtard mais ce film est juste trop bien et donc ça c'est le premier paradoxe dire que c'est quelqu'un qui se conçoit lui-même ça va au delà c'est exactement la même chose qu'avec l'exemple du bouquin ou des des oeuvres de de beethoven c'est exactement le même principe à voir que là c'est une conception et au moment tu as vraiment au début du film tu as une petite vanne c'est ouais c'est qui le premier de l'oeuf ou la poule là tu peux pas savoir là c'est clairement ta carrément ça à côté de ça il ya un double paradoxe pourquoi mon cher david bah enfin je me demande où est ce que tu veux en venir sur ton double paradoxe le paradoxe c'est que en fait en filigrane mais j'ai passé c'était en gros c'est le là c'est vraiment le le moteur de tout ça c'est vraiment le voyage de dut dans le temps en lui même parce que donc quand le bébé donc qui en fait lui même se fait fait parce qu'on va le découvrir aussi c'est que le bébé qui se fait enlever pour être apporté un orphelinat dans les années 50 c'est elle même c'est elle même qui est redevenu enfin donc il est devenu homme qui machin à coucher avec elle même qui est reparti donc dans le futur qui après retourne donc pour récupérer le bébé et repart dans le passé pour le mettre sur le sur le pavis enfin sur le parvis de l'orphelinat etc etc enfin c'est un truc qui part dans tous les sens qu elle même allait son père et sa propre mère c'est ça et c'est lui même du coup plus tard qui va faire en sorte que du coup le bébé puisse être au bon moment pour qu'il puisse en fait être fille et passer donc rencontrer lui même enfin c'est un truc de malade c'est assez compliqué et c'est et puis après donc il ya un autre personnage qui joue un rôle important c'est donc le plastiqueur un mec en fait qui voyage dans le temps qui explose des voilà qui fait péter des bons un peu partout mais c'est ça et puis qui fait toujours toujours beaucoup de victimes enfin voilà et puis alors en fait pourquoi il ya ce voyage dans le temps c'est parce que c'est une sorte d'agence qui est justement pour régler des crimes comme ça qui sont des crimes très importants dans fait dans l'ombre à certaines époques donc ils évitent certains incidents mais ils ont du mal à éviter sur ces incidents là vu que c'est une personne qui voyage elle même dans le temps et donc c'est eux qui du coup essaie de devoir parce qu'ils voient que c'est toujours le même mode opératoire quelles que soient les époques mais en fait il se trouve que ce fameux plastiqueur c'est enfin le personnage principal c'est à dire la fille qui est devenu homme et qui est devenu le barman le barman qui est devenu le plastiqueur alors gros ce qui se passe c'est que ça en fait sur un seul et sur une seule et même entités humaines on a trois personnages même 4 4 1 à 4 c'est à dire qu'on a donc la fille donc de sa naissance jusqu'à son changement de sexe ensuite on a l'homme l'homme écrivain qui écrit des des nouvelles pour les femmes dans des trucs romantiques à l'eau de rose qui donc va coucher avec lui même quand il était encore femme ensuite lui du coup il décide de devenir agent de cette fameuse agence de recherche des crimes donc qui va chercher le plastiqueur qui va arriver à un moment donné où le plastiqueur est en train de piéger un immeuble et au moment où il voudra désamorcer la bombe l'amont la bombe va lui péter à la gueule donc du coup il va provoquer un changement de son apparence et donc du coup c'est pour ça donc un nouvel homme encore et puis lui après une fois qu'il va prendre sa retraite il va s'apercevoir que son sa machinerie qui lui permet de voyager d'une époque à l'autre plutôt que de s'auto détruire ou de se réinitialiser bas déconne et en fait il peut voyager autant qu'il veut donc là il en profite et pour régler donc une dernière affaire kidnapper le bébé qui est lui-même au final pour la portée ou l'orphelinat et après tout ça forcément ça affecte un petit peu puis oui ils expliquent aussi que le fait de changer d'époque etc déjà ça affecte pas mal la santé mentale de la personne mais ce qu'il ya de pire c'est que du coup de lui même en fait là il vient de comprendre son existence à lui donc finalement sa prédestination si sa prédestination c'est juste en fait de faire ce qui est fait ce qui se fait est ce qui se fera toujours donc il peut être un peu les plombs et c'est comme ça qu'il vient plastiqueur mais oui c'est clair voilà tout à fait donc voilà s'il ya vraiment un film un sacré bordel non mais il faut le voir c'est un film à prendre dans toutes les directions c'est à dire que tu peux prendre par derrière par devant tu peux regarder comme ta femme quoi tu peux le suivre en suivant l'histoire de la fille tu peux le suivre en suivant l'histoire du plastique heures alors qu'en fait tout ça c'est toujours qu'une seule et même personne donc c'est assez ça c'est bluffant est ce qu'on peut parler des trucs un peu plus rigolo du coup d'accord si genre les films en fait où il faut un peu n'importe quoi que le temps oh ouais j'aurais vite sur les visiteurs non c'est vraiment une grosse merde ça putain non je pensais par exemple voilà un jour sans fin voilà ça vous l'avez vu un jour sans fin on l'a tout vu on connaît par coeur du coup ouais c'est ça et du coup pour ceux qui l'ont pas vu en fait là c'est pas un mec qui voyage dans le futur c'est pas un mec qui voyage dans le passé avec des incohérences ou des machins des paradoxes temporel c'est juste un mec qui revit inlassablement la même journée on sait pas pourquoi d'ailleurs on le saura jamais on sait et puis c'est tom cruise et il a un exosquelette non c'est pas ça mais oui c'est clair c'est un jour sans fin à congo lexico j'ai une mode la putain j'ai jamais le mot lexocomatisation non c'est ça presque presque et donc en fait il revit toujours la même journée et tout est en fait c'est marrant parce qu'au début peut être un cave tu pètes un comme les deux une petite ville de merde soit un new york et à la base et c'est elle se retrouve dans un chez les clans pas c'est la journée de la barre suite au niche quoi c'est ça la ville de pucsutonis avec la journée de la marmotte et se fait trop chier puis en fait au début il comprend pas trop après il suicide mais tous les matins il se réveille toujours la même heure etc il en peut plus puis après il apprend au final en vivant toujours la même journée il sait tout ce qu'il peut faire quoi apprendre en gros il connaît il connaît tout il connaît l'histoire enfin la journée de quasiment toutes les personnes qui sont dans le village il sait tout 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 le monde mais pour s'occuper il avait en fait il a tout testé il a tout fait il s'est retrouvé jusqu'à même c'est mort il s'est fait écraser brûler et il se renaît tous les matins il se réveille toujours le même jour le même jour il est trop bien si vous aviez un jour à vivre comme ça mais genre ouais mais quel quel jour ça sera même le meilleur jour de ma vie ça me fait chier de le vivre à l'infini ouais mais obligé mais quel jour tu as vu que tu vas le vivre tout le temps on te reprend n'importe quelle journée après t'en fais ce que tu veux ouais mais attend il faut trouver aussi le bon moment ouais non non parce que si tu fais chez toi c'est pourri si tu es à proximité de je sais pas moi mettons tu es sur une journée où tu es à paris par exemple là c'est quand même mieux parce que tu peux prendre un avion un peu à l'arrache au moins profiter un petit truc à droite on est une journée de façon ouais ouais mais si c'est le jour où tu t'es cassé la jambe ouais c'est un peu casse-couc c'est sur un lit d'hôpital il a été dans la télé tu regardes la même chose tous les jours oh là là non c'est oui non bah du coup ça rappelle fin edge of tomorrow quand même qui est aussi le même principe c'est le même principe on sait pas pourquoi et tous les jours il renaît mais du coup ça lui permet d'apprendre toutes les capacités de combat qui va permettre de changer la donne mais je rappelle qu'un jour sans fin là le film dont on parlait avec le mec qui revit toujours la même journée avec Bill Meurerre je pense pas qu'on l'ait dit c'est un comédien clairement c'est ah oui même limite un peu comédie romantique de toute manière je pense que là avec l'approche des fêtes de fin d'année il va tous les coups être diffusé sur à la télé c'est obligé je sais plus dans quel dans quel contexte il n'y a pas longtemps il sur une chaîne de télé ils ont passé le jour de son fin mais tous les basses et je crois que c'était le jour de la marmole justement je sais plus quel jour c'est non c'est en février ouais et bah ils ont passé toute la journée le jour sans fin en boucle en boucle le film je sais plus quelle chaîne ils étaient à court de 6 heures à minuit un truc comme ça ils ont fait ça on passe en boucle voilà mais il est trop bien j'ai moins c'est tous les petits passages où l'essai de draguer une nana et en fait tu vois la même scène et il arrive à aller plus loin tu vois la nana elle lui répond un truc et lui il répond un truc vachement romantique parce que ça avait marché avant et puis elle va lui répondre autrement on va lui poser une question lui il va mal répondre et puis ah ça ça passe pas hop tu vois la même scène donc qui se passe le surlendemain où en fait il répond un truc classe genre il y réfléchit à la preuve de piano aussi qui d'abord en fait bon il apprend il veut apprendre le piano donc la première journée bon ben voilà c'est comme tout élève qui a jamais fait le piano de sa vie et au fur et à mesure bon ben elle voit un mec qui débarque chez elle bonjour je voudrais apprendre le piano et en fait le mec se démerde super bien la prof de piano elle est fière et fait c'est mon élève que depuis un jour voilà ça commence à se voir qu'il y a un problème est ce qu'on peut parler terminator aussi oui terminator c'est clairement le paradoxe du grand père et en même temps le paradoxe du de l'écrivain aussi parce que c'est c'est john connor du futur va aller dans le passé et ben john connor ne serait pas enfin le fils connor ne serait pas né et ouais ouais c'est john connor qu'on voit dans le passé pour pouvoir le concevoir avec sa mère voilà sinon il n'existerait pas c'est ça mais en même temps en faisant ça ils envoient et terminator et en envoyant terminator bah du coup ça balance c'est la création de scénette en fait le c'est en envoyant les gens donc c'est un peu voilà c'est le serpent qui se mord la queue encore c'est aussi si connor il n'avait jamais existé il n'aura jamais envoyé le terminator dans le passé et du coup il n'y aura jamais eu ce qu'elle est écrit du coup il n'y aura jamais eu la guerre voilà exactement c'est ça incroyable incroyable c'est comme un épisode de futurama où tu as fry donc il se retrouve dans le passé il rencontre sa grand-mère et il couche avec et en fait il se rend compte que bah en fait il laisse il est son propre grand-père c'est un peu dégueulasse c'est pour ça qu'il est un peu crétin sur les bords ouais après on parlera d'hévis des trois l'armée du singe un petit peu aussi on a parlé déjà l'armée du singe des timelines on rigolera avec dragon ball parce que putain dragon ball c'est un beau bordel c'est un beau voilà donc là on va écouter un morceau ben justement c'est retour vers le futur c'est johnny biggoode avec vos enfants on va adorer avec marty mcfly voilà à tout de suite de retour sur les zones de radiocampus ami d'un coup c'est du sud 87.7 fm ami c'est bien évidemment le retour dans guisemolo on parle de voyage dans le temps encore et en fait on a parlé du paradoxe du grand père du paradoxe de l'écrivain de films et c'est qu'ils parlaient on parlait tout juste de donc retour vers le futur et de notamment cette chanson là il ya aussi le paradoxe de l'écrivain là dessus bah oui parce que son pote il appelle jerry lewis et dirige à des coups n'en s'appelle c'est pas jerry lewis c'est putain c'est qui ce chanteur non non johnny biggoode c'est pas jerry lewis c'est pas choc berry c'est ça si c'est choc jerry il appelle choc berry sont les pieds c'est le cousin d'un des les cousins de choc berry et fait écoute ça ça va te plaire et donc du coup voilà une quoi t'as le paradoxe de l'écrivain c'est vrai c'est exact alors on va parler des timelines un peu bordélique dragon ball z les voyages de trunk dans c'est du n'importe quoi ça je moi j'ai encore maintenant je trouve que c'est du n'importe quoi un bordel monstre j'avais trouvé un schéma une fois sur un site internet qui expliquait ça après de façon à peu près cohérente en gros il faut pas partir parce qu'en fait nous quand on pense voyage dans le temps on pense timeline un peu comme dans un retour vers le futur ouais sauf qu'en fait c'est pas exactement comme ça qu'ils imaginent le truc et je serais incapable de l'expliquer donc je vais arrêter mon explication mais en gros c'est pas du tout comme on peut l'imaginer dans la terre en gros quand la machine à voyager dans le temps elle sert pas à revenir dans le passé elle sert à créer un une deuxième timeline enfin ça c'est bizarre c'est je sais plus exactement quand ils expliquent ça mais c'est on diront de parler voilà c'est ça et quand tu comprends ça en fait ouais en gros la machine à voyager dans le fond elle permet d'aller de mon pas d'univers par un univers parallèle et pas et pas de timeline c'est un peu c'est plus ça en fait est ce qu'on teint le quand tu as le schéma sous les yeux tu as l'explication tu trouves ça un peu plus cohérent à dire je pense que c'est comme ça qu'il a voulu faire le truc et c'est pour ça que pour lui c'était clair mais oui c'est clair d'ailleurs il le dit tronc un moment il fait j'ai plus qu'il y en a qui dit même étant en voie on a dans le passé tu serais avec t'avais pas changé ton présent à lui il le dit on a donné et tronc ouais je sais bien mais je voulais au moins qu'il ya un sens je vais qu'il ya un univers où son goku vivant et les cyborgs donc on a un petit peu privilégié mais du coup ça fait plein de merde regarde avec dragon ball super comme c'est tout pourri tiens d'ailleurs dragon ball super qui va arriver en 2017 en france doublé en français j'ai hâte surtout d'amis je crois je suis ravi voilà voilà on peut parler de denis darko qui l'a vu denis darko moi j'ai vu mais il ya longtemps alors là c'est encore un truc encore plus barré quand c'est le voyage par les trous de verre en fait ouais mais en mode c'est une singularité qui arrive comme ça dans un qui crée un autre univers directement lié à ce truc c'est c'est en fait oui c'est puis c'est plus des objets n'importe quoi en fait des failles ce que je crois qu'à un moment donné il ya un réacteur d'avion et en fait c'est parce que l'avion en question était passé dans le trou de verre et donc il n'y a qu'une seule partie de l'avion qui a voyagé dans le temps finalement ouais non puis pas par contre c'est un très bon film complètement barré que le lapin qui fait peur mais j'ai beaucoup aimé ce film non c'est un truc ça c'est assez rigolo elle vit d'être 3 à l'a passé c'était voyagé longtemps mais c'est du passé plus un changement d'univers et il arrive c'est comme sliders c'est pas le sujet principal du film ouais ce qu'il arrive l'époque moyen-âgeuse mais il s'écrit pas de vraisemblance c'est juste pour le foutre à l'époque médiéval et voilà pour faire la délire cartounaisque c'est ça il est juste génial ici on va parler des séries l'iphone mars c'est une série où c'est un mec qui se retrouve il ya un accident et il se retrouve dans le corps d'un mec dans le passé dans les années 70 c'est une série policière anglaise est ce que c'est bien parce que ma copine veut qu'on regarde ouais c'est pas mal c'est vrai ouais d'accord l'iphone mars c'est vraiment bien franchement que j'ai kiffé il ya des vrais morceaux de mars dedans non est ce qu'il ya david bowie qui chante ouais c'est vrai c'est bas s'appelle l'iphone mars et pour ça c'est à l'époque où le morceau est sorti et le premier truc qu'il entend en arrivant dans le passé c'est cette chanson là incroyable et d'ailleurs ils ont fait une suite à cette série qui s'appelle et lise venus non à chiste ou achise qui est c'est un peu le même principe quelqu'un qui arrive dans le passé après le délire c'est quoi c'est est ce que le mec il est vraiment le passé et ça influe sur ça influe sur le son présent dans la réalité où est ce qu'il est juste fou ou est ce qu'il a en fait un accident il est dans le coma il s'imagine tout ça par rapport à des histoires de flics qui leur a pu entendre dans le passé et c'est tout le délire comme ça et d'ailleurs ils ont fait un remake américain de l'iphone mars et en fait dans la série américaine c'est juste des mecs qui sont en hibernation et on leur fait vivre des trucs pour pas qu'ils s'emmerdent quoi c'est la matrice ouais c'est un peu abusé et voilà code quantum j'aimais bien code quantum et donc code quantum alors moi je comprends pas trop le principe du truc en fait c'est un mec qui est dans le futur il a trouvé le moyen de d'envoyer son âme dans le corps de quelqu'un dans le passé et switcher comme ça en fait c'est ce qui se passe c'est ça mais à chaque fois il a envoyé pour une raison précise pour aider des gens pour que les choses pour que les choses arrivent en fait plus et pourquoi il est guidé par quoi on apprend à la fin c'est par dieu parce qu'on voit dieu à la fin de la série ouais si un peu un peu de ça en tout cas c'était drôle j'aimais bien et il est ramené il est son âme est transposé dans un corps mais de quelqu'un de connu je crois oui toujours et toujours non pas toujours mais je me rappelle d'un épisode avec stephen king ouais carrément propulsé non ouais ouais c'est ma pire il ya un moment donné il y avait un épisode où il était carrément dans le corps et donc dans le passé de son pote la voie là tu sais qu'il lui parle et oui comment il s'appelle son pote d'ailleurs c'était pas mal il se retrouve dans le corps de halpe il voit il fait abadour ouais puis ouais c'est assez fun mais par contre lui je crois qu'il avait un problème un petit peu comme sliders ou en fait il arrivait plus jamais à retrouver fin son âme ne revenait plus jamais dans son corps à lui c'est un truc comme ça aussi est en fait il le dit un moment c'est dans le tout dernier épisode où il pète un câble il dit j'en peux plus je rends même temps il croise un mec donc je pense que dans le dernier épisode c'est l'équivalent de du ou entre comme ça qui lui dit ouais mais tu as fait la machine à voyager dans le temps c'était pourquoi il fait bah pour changer les choses pour aider les gens tu fais quoi bah ouais grosso modo le mec indéfiniment il va faire ça arranger les choses mais le problème est ce que je bite pas dans cette série c'est les gens qui sont avec lui avec sam qui bat le son pote hologramme où tout tout la toute la boîte qui est derrière et qui font sorte que les choses doivent arriver je bite pas ça tu vois c'est jamais expliqué dans la série ouais mais je vois qu'une seule fois tu vois qu'une seule fois et un truc tiens ça ça m'a posé c'est une question que je me suis posé on le voit dans un seul épisode il est dans un épisode il est dans un tueur en série dans le corps d'un tueur en série et donc du coup l'âme du tueur en série va dans le corps de sam du futur et en fait ils sont dans la merde ils savent pas quoi faire puis tu as hal il dit bah on va demander au mec qui est dans ton corps un truc qui avait jamais été fait dans la série par contre ouais et tu vois le corps de sam avec un mec dedans qui parle c'est vachement mal un méchant ouais façon j'ai j'ai si j'y retourne je les butais de ces trucs comme ça tu vois mais c'est que ça c'était très mal expliqué toi et c'est bien dommage c'est bien j'aurais bien voulu j'aimerais bien remake moi de carrément de ça et avec eux tu sais des trucs un peu plus complexe et ça ça me plairait bien mais faut voir ouais j'ai après des épisodes rigolos et un épisode dans une femme un épisode où il est dans un trisomique j'avais oui il y avait des épisodes qui me faisaient marrer et puis du coup tu t'en foutais en fait finalement de l'explication du background du moment que tu regardais l'épisode quoi c'était ça qui t'intéressait un peu et il avait la capacité physique du corps dans lequel il allait forcément justement en trisomique quand il est dans le corps du trisomique du coup bah il est assez limité intellectuellement et du coup tu as hal son pote qui est l'hologramme qui en chie pour essayer de lui faire dire des trucs ou ça c'est pas mal moi j'aimerais bien les revoir du coup les codes quand même c'était bien est ce qu'on peut parler visiteurs du futur oui la web série mais elle est très bien c'était partie d'un délire comme ça entre jeunes et puis ça a devenu quelque chose d'assez fou c'est dingue ça c'est parti dans la c'était juste des petits sketchs de trois minutes où imaginons un mec complètement farfelu qui vient qui vient du futur dire si jamais tu jettes cette canette par terre regarde ce qui va se passer puis en gros on arrive toujours à la destruction du monde et ils ont fait un épisode deux épisodes trois épisodes au fur et en mesure quand ils ont commencé à trouver leur public et mais ils ont vraiment développé une histoire parce que les trois épisodes ils sont sur un banc c'est un délire qui se sont fait entre potes ils s'ennuyer pendant l'été il savait pas quoi faire ils ont fait ça puis ça a marché tu as fait bah oui ça oui ça compagne et puis tu vois c'est tout l'univers en fait c'est l'univers de françois des craques avec ses acteurs c'est des mecs super soudés qui sont partis de ne pas grand chose il commence à faire un truc assez gros tu peux comparer ça un peu comme kyan qu'aujourd'hui que c'était des navaux qui sont partis de rien pour bref qui sont partis un peu à l'arrache et puis le truc s'est explosé et là c'est un peu la même et voilà et je pense que ce mec là c'est toi qui misait jérémy qui est en train de créer une série mais pas une web série à la télé d'edland les escapés et j'ai pas du tout regardé mais j'ai vu sur facebook et j'ai vu des postes qui ont parlé je crois que les premiers épisodes ont été diffusés ou alors ça va arriver vraiment incessamment sous le chat de voir ça c'est un moment talentueux ce mec là donc il mérite hop il a été drôle la série le visiteur du futur et des bons trucs mais quasiment toutes les séries qu'ils ont fait d'autres après oui c'est tout le collectif french nerd la théorie des balls j'ai jamais su dire non c'est drôle quoi c'est toujours le même groupe d'acteurs et c'est drôle c'est bien c'est bien fait c'est du bon boulot c'est français on peut parler du docteur ou ouais vas-y c'est toi l'expert bah c'est ce que tu veux dire je m'en ai déjà parlé plein de fois ça le docteur donc c'est un seigneur du temps donc c'est une race extraterrestre qui qui a un vaisseau spatial qui s'appelle le tardis qui peut se balader de d'épuisé fin de l'épisode et puis c'est bien non de comment on dit une période de période en temps oui voilà le temps que ça tombe bien on parle de ça je sais pas quoi dire il lui arrive plein de trucs à la base c'est une série qui était pour les gamins à la base c'était un espèce de c'est pas sorcier ou explique moi la ville assez un truc comme ça en gros c'était un prétexte pour aller par exemple dans le passé et dire voilà comment ça se passait en 1832 par exemple comme ça et au fur et à mesure ils ont développé vraiment un univers autour de ça ils ont mis on s'est devenu une série de science fiction et plus et plus un truc un truc scolaire putain je trouve plus maux je suis fatigué ouais ouais et donc voilà le mec qui voyage dans le temps et c'est la plus mon avis c'est la série la plus connue qui parle de voyage dans le temps quoi je pense ouais alors moi le truc parce que moi je connais pas bien ils ont des ils ont un truc complètement différent pour dire pour dire que pour justifier que le docteur à chaque fois qu'il va dans le passé ou dans le futur machin il dégomme pas tout ce que nous on connaît en fait en fait ils ont n'est pas d'histoire de timeline chaque fois qu'il va dans le passé et créer une nouvelle timeline ou je sais pas quoi en gros pour eux il ya des points fixes dans l'histoire en fait par exemple l'explosion du vésuve peu importe s'il fait s'il y va il ya un épisode il y va justement et c'est à ce moment là qu'ils mettent ça en place c'est devant la saison 2 ou 3 tu vois qu'il essaie de sauver des gens il ya des gens qui essaient de sauver enfin la personne qui l'accompagne parce qu'il ya toujours quelqu'un qui accompagne le docteur essaie de sauver les gens et lui dit mais non mais tu peux rien y faire c'est un point fixe dans l'histoire et ça c'est impossible ça se déroulera toujours et en gros ils ont des points fixes il ya des points fixes dans l'histoire et ce qui fait que peu importe ce qu'il fait qu'il aille dans le passé dans le futur machin qui essaie de changer de trucs ces trucs là se dérouleront toujours un peu différente d'envisager le voyage dans le temps et puis qui se déroule d'une manière ou d'une autre mais voilà qui dans tous les cas ça arrivera donc le vésuve explosera à pompéi peu importe ce qui se passe mais ce que ça explique le produit comment pourquoi ils voyagent dans le temps etc c'est une race extraterrestre c'est dans du temps qui a la capacité en gros il ya la capacité de voyage dans le temps et rien de particulier après son tardis pourquoi il a une forme de cabine de cabine des années 80 des cabines de police des années 80 c'est parce qu'un jour il est allé dans cette période là il l'a déguisé à chaque fois il le déguisé dans un truc qui correspondait à la période et son système de camouflage est resté bloqué à ça c'est comme ça qu'ils expliquent le fait de ce moment c'est con ouais ouais mais c'est mais après ça reste un symbole le tardis donc c'est pour ça qu'ils le changent pas de raison de changer mais sinon là on parce que l'on parlait de choses qui arrivent d'une manière ou d'une autre ça me fait penser qu'on a oublié de parler aussi de l'effet papillon ouais l'effet papillon c'est encore autre chose ça l'effet papillon c'est un peu du voyage dans le temps et pas tout à fait c'est à dire que ouais c'est un petit peu code quantum parce qu'en gros c'est pas lui même qui voyage c'est finalement il reprend conscience et possession de son lui de passer de quand il avait des trous noirs en fait pour changer son son est son histoire c'est ça autour de lui mais en fait il se rend compte que quoi qu'il fasse c'est toujours le bordel ouais que dès le moment où tu commences à modifier quelque chose les impacts sont hallucinants et que du coup c'est vraiment difficile de faire quelque chose de bien enfin de que tous finissent bien finalement et que le meilleur moyen c'est finalement de rien faire d'ailleurs la fin alternatif à la fin la vraie fin voulue par le producteur qui n'est pas qui n'est pas celle qui est sortie en dvd est vraiment dingue beaucoup mieux que celles dont je ne crois pas voir je vous l'expliquerai en off il reste très peu de temps je voulais parler de demain la une c'était pas mal oui c'est vraiment non c'est pas allemand non c'est autant pour moi non mais je sais pas pourquoi non je pensais à rex je sais pas pourquoi rex seulement mais rex ça n'a rien à voir je crois que c'est le même acteur moi je pensais à denver c'est le com qui tous les matins reçoit un journal c'est journal du lendemain et donc du coup il essaye d'influer alors moi direct je joue au loto moi je réfléchis pas quoi je joue au pmu ou ce truc comme ça je me fais du pognon pourquoi il fait pas ça en plus il en chèque son restaurant de merde tout du long non mais c'est vrai je comprends pas mais mais t'énerve pas mais si il est con putain t'as la possibilité d'avoir du non mais putain c'est comme l'almana dans retour vers le futur tu l'as mais t'es le dieu quoi c'est ce qu'il fait il a tout compris mais l'autre là non il veut juste sauver les gens qui sont dans la merde quoi tu peux le faire aussi mais putain il ya moins de te faire du pognon il est dans la merde avec son resto non oui c'est sûr ça vous révolte pas mais surtout j'ai pas vu la série voile peut-être que si je la vois je serais révolté aussi c'est gentil c'est gentil comme série c'est pas dingue non non c'est pas dingue c'est pas d'un coup non c'est pas d'un coup non c'est pas vous bon c'est pas mal oui on a fait le tour on a fait le tour n'est pas pas exhaustif en avis des films et des séries vous voulez approfondir un petit peu le truc on va en parler on en avait déjà parlé de y penser la chaîne youtube y penser il fait il a fait un épisode sur les différents paradoxes des voyages 5 que des voyages dans le temps qui est vraiment bien il parle aussi de la relativité restreinte machin un truc bidule d'einstein une chaîne qui parle de plein de choses comme ça qui est vraiment sympa si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour voilà et puis la semaine prochaine on fera une émission d'actualité comme d'habitude peut-être qu'on aura acheté battlefield quand même d'ici là moi je suis pas sûr et en plus la paille sera tombée alors je pense qu'il ya moyen voilà voilà sur ce on va vous laisser on vous fait des gros bisous mais oui c'est clair et puis on vous dit à la semaine prochaine mais salut 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 salut